Présenté dans le cadre du printemps du livre de Grenoble 2015, Photovolet de Dominique Fabre, est un roman mélancolique. Jean, 58 ans, est nouvellement licencié. Alors il retrouve du temps pour sa passion de toujours, laissé de côté depuis de nombreuses années, la photographie. Entre rendez-vous à Pôle emploi, bataille contre ses anciens patrons, nouvelles rencontres, amour passé et ses amis de longue date, il se met à trier ses anciennes photos empilées dans une armoire. Il se replonge alors dans les souvenirs, dans ces clichés qui sont finalement des fragments de vie. Cet univers mélancolique, où le temps s'amuse à faire des va-et-vient entre présent et passé, est renforcé par un mode narratif particulier. Jean se parle à lui-même. Ses réflexions ne sont pas organisées, partent dans tous les sens et ne sont pas toujours terminées. Tout ça participe à la sensation de se perdre dans le temps. Mais n'est-ce pas le but recherché ? Entre solitude et tristesse, ce roman qui met en lumière des faits anodins ressemble finalement à une boîte remplie de photos que l'on fait accidentellement tomber. Les clichés se mélangent et avec, les souvenirs s'entremêlent. Sous-titrage Société Radio-Canada